On se trouve à l'île de l'île On se trouve actuellement sur le quai du yard de fabrication de Saipem au Nigeria, à Port-Harcourt. Et c'est depuis ici que nous opérons la logistique pour le projet Usari-Ido-O. Mobile Producing Nigeria Unlimited a passé commande du projet Usari-Ido-O Pipeline Replacement à un consortium formé de plusieurs sociétés de Saipem. Saipem SA, Saipem Contracting Nigeria, European Maritime Commerce BV et 2ADOS, un partenaire local. Le contrat a été signé en juin 2010 après une phase d'ingénierie et de management exécutée dans le cadre d'une lettre d'autorisation signée par le client en avril 2010. Le challenge principal de ce projet était le planning puisque nous avons signé le contrat début juin et nous sommes arrivés avec les premiers navires Saipem fin août sur site. Aujourd'hui sur site, nous avons 18 navires qui opèrent sur le champ. Des navires d'assistance, des navires de support, des navires de survet, des navires de plongée, des navires de pose de pipe et de hook-up. Pour supporter toute cette flotte, nous opérons depuis le yard de SNL à Port-Harcourt et nous avons des runs réguliers de supply qui apportent la nourriture, les équipements ainsi que les crew changes qui se font depuis Douala. Le projet classé comme Emergency Project consiste à remplacer un ancien pipeline défectueux ainsi que les spool et risers associés par une ligne neuve, soit 28 km d'un pipeline de 24 pouces de diamètre entre les plateformes d'Ousari FA et IDO-BP dans les champs offshore MPNU du sud du Nigeria. Cette opération nécessite également la finalisation de l'ingénierie de détail des remontées sur les plateformes mais aussi leur fabrication. Les éléments de pipeline sont fournis par le client et transportés depuis Port-Harcourt et Onay. Certains travaux de démontage et d'abandon de la ligne existante sont inclus dans les prestations. Les opérations marines sont réalisées principalement par la crawler, une barge de pose de pipeline, le bar protector, bateau de support de plongée et la SB 230, navire appartenant à la flotte de Saïpem. En trois mois, plus de 600 personnes ont été mobilisées en offshore au Nigeria. Les travaux s'achèvent avant la fin de l'année, soit un délai extrêmement court dû à l'urgence du remplacement du pipe défaillant. Élise Jacques, ingénieur méthode, est en mission sur la SB 230 depuis quelques semaines. Avec les clients, on a des réunions tous les matins et il faut le tenir informé au cours de la journée de ce qui se passe, de l'état d'avancement, le prévenir aux étapes critiques, être sûr qu'il soit là pour vérifier ce qui se passe. On prépare le projet en amont à Paris, on prépare les méthodes d'installation et le matériel dont on va avoir besoin pour réaliser l'installation. Et ensuite, on vient suivre les travaux sur place. C'est deux ans que je travaille pour Saïpem, c'est le quatrième projet que je fais. À type personnel, ça apporte le fait de travailler en équipe avec des gens de toutes cultures différentes. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus enrichissant. L'avantage d'être une femme, je pense que c'est que les relations sont beaucoup moins tendues, beaucoup plus souples et qu'on arrive à beaucoup plus facilement discuter des problèmes avec les gens d'une manière calme que deux hommes qui auraient le même problème ou la même discussion. Effectivement, je recommande non seulement un type d'expérience, mais le travail en soi, parce que c'est très complet, on voit la préparation et tous les problèmes qui se posent en amont et puis on voit la réalisation, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on avait prévu et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ce projet, très important pour Saïpem, concrétise une reprise des activités du groupe en offshore traditionnel au Nigeria pour un client avec lequel nous avons déjà mené d'importantes réalisations avec succès. L'ensemble des ressources actuelles est mobilisé dans la continuité pour le projet Critical Crude situé sur le même champ pétrolier de QIT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada